bonjour à tous c'était cœur et bienvenue pour la suite de Ratchet & Clank 2 alors on se retrouve sur la planète Joba là on a été la dernière fois enfin entre deux en fait je vous ai fait un comme vous l'avez vu un petit épisode bonus ou dans lequel j'ai ramassé le reste des cristaux dans le désert depuis je suis fait pas mal de fric et je me suis acheté le lance-roquette donc une vraiment très bonne arme et donc ouais sur cette planète qu'est ce qu'on doit faire déjà on avait la course d'aéromoto on a gagné les super bottes là d'ailleurs je me suis bien amusé dans le désert avec comme vous l'avez pu le voir vous avez pu le voir plutôt et donc on a aussi la reine à faire et on va y aller maintenant enfin d'abord faut traverser la planète on a pas mal de je crois qu'elle est assez longue d'heure enfin c'est en fait non c'est un chemin classique quoi mais voilà on a un chemin à traverser avant d'arriver à la reine et là je sais ah d'accord faut utiliser le dynamo d'accord d'accord on va utiliser maintenant et par contre je crois on verra tout à l'heure parce qu'il y a une deuxième dynamo là bas à activer et en gros ça va nous ouvrir je crois un boulon titane quelque chose comme ça enfin non c'est pas en titane là c'est boulon platinum voilà en titane je crois que c'est dans le 3 si je me crois pas attendez c'est c'est quoi le voilà c'est où ce truc à non c'est pas un boulon c'est un anoboost donc on va aller chercher maintenant voilà donc on retourne en arrière je crois qu'il est par là ouais bon on va attendre que ça se remette ça attendez au plus loin je peux me mettre là ok c'est parti allez 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 là je peux voilà parfait et donc voilà un anoboost c'est cool j'ai pas eu celui vous voyez sur la planète là juste avant enfin je sais pas si c'est juste avant ou peut-être encore avant je ne sais plus mais vous savez de l'anoboost qu'il fallait avoir avec le planeur là je n'ai pas eu enfin en fait il fallait vraiment la voir avec le planeur on me l'a dit dans les commentaires c'est un peu con attendez je vais réussir de ouais je pense que je peux enlever certaines armes là dont je me servirai plus trop dans le super lanceur par exemple qu'est-ce que ouais peut-être le truc de disque là je sais pas sinon je me servirai moins du lanceur je pense donc on va l'enlever dans l'encre quête qui est assez puissant quand même putain à l'enfant mais fais pas chier ça ça fait c'est vraiment dangereux la tourelle parce que c'est difficile à éviter mais en fait il s'améliore pas vite le lance roquette enfin regardez j'ai tué pas mal d'ennemi avec déjà et on voit un tout petit point rouge c'est chaud bref ça on n'a pas s'en servir je crois c'est vraiment juste pour les ennemis ok d'accord casse toi c'est bien le lance roquette est une bonne cadence de tiens ça fait beaucoup de dégâts c'est cool donc sinon le prochain épisode bon là on va aller dans on va faire la reine on voit sur on voit pas tout faire je pense un vu qu'il ya quand même pas mal de trucs à faire dans le prochain épisode je pense je vous garantis rien mais j'ai sûrement invité quelqu'un vous verrez pour bas en gros pour terminer la reine quoi je sais qu'il ya le défi impossible vous savez le défi enfin comme il est appelé bien sûr il est pas impossible mais comme il est appelé un gros défi où il ya 60 manches un peu à l'image de celui où il ya 100 manches dont racheter contre eux j'ai déjà fait une vidéo dessus pour les 400 abonnés si vous vous rappelez enfin vous essayez peut-être pas là mais juste pour pour dire que j'en ai fait une dessus et donc ouais c'est un gros le plus gros défi de la reine peut-être que je ferai dans le prochain épisode je sais pas c'est ce qu'il est disponible on ne sait rien du tout en fait mais là attendez on peut aller par là bon j'ai déjà à voir ce qu'il ya derrière les portes là ça se trouve c'est pas le vrai chemin ici ah si vous voyez derrière quelque chose j'ai l'impression je crois que ouais je me dis bien j'entendais le bruit des espèces d'animaux la visa ok en tout cas lance-roquette s'est bien pété c'est ça fait du bien de vrain comme ça même si bon j'ai pas trop en plein en fait au niveau des arts parce que là c'est vrai que depuis un certain moment on achète des armes de foule à le super rebondisseur et lance-roquette c'est vraiment vraiment du très très loin c'est surtout des armes qui vont nous servir vraiment jusqu'au bout du jeu ok donc là il ya un checkpoint donc logiquement le chemin là bas c'est un chemin un autre chemin enfin un chemin annexe peut-être que c'est une autre mission je sais pas mais peut-être qu'il ya juste genre un boulon platineur par exemple donc on va y aller je sais pas pourquoi je le sens pas là bon bah c'est bon je sais pas pourquoi je le sentais paul ce coup là mais c'est bon malbar tu vois ah oui ils sont dangereux avec leur flingue on peut pas vraiment esquivé qu'elle en faut 3 pour aller tuer et niveau de la note qui augmente encore c'est cool c'est cool ouais ok lui nous fonce dessus c'était logique et un boulon platineum donc c'est cool voilà on a donc ça nous fera la monnaie pour les améliorations d'armes c'est cool dire je sais pas si j'en ai parlé ça je crois pas et vous m'avez dit que à megapolis donc là sur la planète endaco il y avait aussi un truc de slim conito là pour améliorer les armes donc je vais raté en fait il fallait utiliser le swinger je serais bien tenté d'y retourner mais pas maintenant enfin si j'y pense plus tard souvent là je suis lancé dans sa planète donc je vais pas revenir en arrière juste pour ça quand même mais là je viens d'y penser c'est vrai que j'en ai le plein mais bon après je sais pas s'il ya toujours les mêmes améliorations ou s'il ya des améliorations différentes selon le selon l'endroit où on va chercher les améliorations d'armes je sais pas du tout ah oui j'ai cru que le truc allait se tourner quoi what the fake donc assez sympa c'est une petite phase de plateforme comme il y en a pas beaucoup en vrai dans les rachats et kank ce qu'on a là bas c'est un jeu de plateforme mais il ya plus du combat que de la plateforme en fait là c'est sympa ok là j'ai failli me faire faire défoncer bon c'est simple pour l'instant mais c'est toujours bien qu'il faut prendre de l'avance voilà tranquille ok c'est ce qu'on va faire ok ah merde ouais je crois que j'ai pas compris ce qu'il fallait faire bon c'est pas grave j'ai rien passé je ne sais pas comment mais ouais c'était comme ça qu'il fallait passer mais j'étais mal fait je sais pas enfin je vais dire je pensais qu'il fallait passer au dessus en fait mais visiblement bon voilà checkpoints donc heureusement parce que franchement si on crevait là et qu'on devait se retaper la phase de plateforme ce serait légèrement chiant donc on se requête s'il te plaît aussi voilà oh putain alors ça non mais tu vises en l'air c'est le gars voilà c'est bon mais putain mais il y en a combien là parce qu'en fait à chaque fois que je retire dessus je l'ai dessus mais à chaque fois il y en a un autre qui arrive dans la tourelle c'est un peu chiant euh qu'est-ce qu'il va y avoir là derrière je sais pas pourquoi je sens qu'il y en a un qui me fonce dessus ah non non c'est un autre bouton d'accord voilà ah oui d'accord non mais on t'aurait pu prévenir connard mais on s'en fout voilà peut-être changé d'art de toute façon on a plus de munitions donc enfin il n'y en reste plus qu'une il y a vraiment plein de boulons quand même chaque fois qu'on en ramasse on en ramasse 1000 donc bon voilà mais ça fait beaucoup quand même enfin bon vu le prix des armes là on a quand même le comment elle s'appelle cette arme attendez j'ai oublié le nom la bobine à plasma voilà c'est ça c'est un bloc est très cher mais qui aussi l'excellente c'est vraiment une des meilleures armes du jeu au même titre que le lance roquettes ou rebondisseur mais 150 mille bon c'est assez cher quand même il n'y a rien ici non je crois que c'est là la reine si je me trompe pas là c'est je cherche pas les ennuis je suis juste un honnête homme qui cherche à gagner un tout petit peu d'argent sincèrement j'en doute et c'est pas moi qui essaie de remplir mon arène vous allez avoir besoin de ce lévitateur pour y aller le lévitateur j'ai oublié ce gadget qui me fait un peu chier d'ailleurs mais attendez expliquez pourquoi il est géant je crois qu'il était tout petit avant l'été de notre taille que là maintenant les géants d'un coup je sais pas pourquoi bon allez on l'achète à vite faire affaire avec vous les gars maintenant je dois me relocaliser les instructions sont en blague au revoir il est écrit que la tâche à va dans la fente magnétiser la matrice gravitationnelle enlever le à gauche tu es doué tu m'étonnes ok donc on a le levitateur ouais c'est un gadget que j'aime pas spécialement celui ci parce que enfin j'ai des mauvais souvenirs avec après bon c'est pas difficile je crois mais bon voilà donc en gros voilà on peut maintenir et on peut voler comme ça pendant un certain moment par contre il fallait aller où en fait ok bon bah je crois qu'on peut crever moi je sais pas où fallait aller en fait attendez à là où j'avais pas vu d'accord ok ok ou en fait faut juste ouais toujours maintenir le tout choqué d'accord je ne savais pas voilà donc on est arrivé à l'arène moi c'était plus court que je pensais et donc bon on va l'entamer si on peut ah non ou alors faut d'abord prendre ça non bah non retourner au vaisseau c'est là l'arène putain pourquoi il veut pas aussi un peu bizarre mais je sais pas sérieusement si c'était sa vraie taille au mec ou pas mais mais je crois pas qu'il soit si grand normalement c'était chelou ok c'est parti donc déjà petit défi d'entrée bon ça va tranquille juste un truc comme ça là des araignées ouais donc là on a des nouveaux monstres je crois que c'est tout aussi facile sont les arrêts je trouve ça c'est simple généralement mais artin je tombe de bouton je voulais lancer ma clé mais en fait merde il faut faire attention avec les super bottes j'ai pas fait exprès bref on peut le retour de ce truc là qui sont bien chiant mais le rebondisseur c'est vraiment une tuerie c'est énorme c'est énorme et va dans la lave ensuite toi oh merde ok la grenade qui part je ne sais où bon c'est pas grave on va utiliser pistolet à lave parce que voilà j'ai envie non mais quand il ya une masse d'ennemis comme ça c'est enfin une masse quand il ya un groupe d'ennemis plutôt c'est plutôt bien ah oui merde alors la technique avec le pistolet là faut pas trop utiliser munitions c'est juste appuyer une fois c'est une munition mais ça suffit quand il ya des petits émis autour histoire d'économiser un peu quoi sinon elle se perdra c'est vite oh putain non non qu'est ce que je fais ouais je vais tirer là ouais bon c'était un peu mal visé mais c'est pas de toute façon c'est facile après je me rappelle que les boss il ya deux boss aussi deux boss différents que ceux de l'autre arène et je crois que le premier est facile mais le deuxième est assez chaud enfin deux souvenirs il y en a un c'est un espèce de je sais pas un robot volant là un espèce de dragon serpent je sais pas quoi là enfin c'est un truc vraiment bizarre mais qui est assez compliqué de souvenir voilà c'est bon on obtient déjà une bonne gravitationnelle je me rappelle plus c'était ici donc du coup on va pouvoir on va pouvoir accéder à un endroit enfin on me l'a dit dans le commentaire ça on va pouvoir accéder à une machine pour extraire du raritanium du sol en fait dans le désert je sais pas si vous avez vu dans le petit condensé que vous avez fait mais un moment je suis passé à côté d'une bas d'un d'une hauteur comme ça qu'on pouvait à laquelle on pouvait atteindre enfin non une hauteur donc qu'on pouvait atteindre seulement avec les bons les gravitationnaires mais ce truc là je sais pas si je l'achète ou pas je crois que c'est un truc téléguidé en fait mais ouais ça coûte que 15000 ouais je verrai plus tard je sais pas vraiment si ça vaut le coup ou pas enfin je me rappelais plus que c'était mais récemment j'ai vu une vidéo en fait de quelqu'un qui l'utilisait et en fait ça c'est marrant enfin c'est un truc téléguidé ouais quoi c'est ça ça c'est amusant voilà du coup on se retrouve en hauteur c'est cool c'est juste j'ai pas encore qu'ils ont mis ça dans l'arène c'est juste histoire de j'ai pas de l'utiliser les bonnes gravitationnelles combien de gagner quoi c'est trop simple quoi ils ont même pas le temps de m'atteindre les pauvres là par contre on a changé d'un ah oui c'est vrai là on a aussi des des météoriques qui remontent en fait c'est un peu bizarre genre des météoriques qui sortent de la lave en fait c'est parfaitement normal on a déjà fini maintenant je les ai pas vus c'est quoi voilà easy win comme d'hab bon on va faire pas mal de boulons parce qu'encore bon je pense pas qu'on est assez ah ouais non là c'était pour l'infiltrateur alors ça c'est un autre gadget genre électrolyseur un peu pour s'infiltrer dans des trucs pour pirater des mondiaux des systèmes enfin bon voilà moi avec l'arachnoïde donc ça c'est on va déjà foutre des tourelles partout avec ce que le problème c'est qu'il est trop loin alors ça c'est très con ah ouais ça par contre vous pouvez pas l'esquiver ouais bon c'est bon les lances roquettes mais par contre j'ai plus de munitions je suis con j'en ai pas fait je n'ai pas racheté plutôt bon écoutez on va faire ce qu'on a rien à d'aigues snipers ça fait du dégât ça nos scottes voilà c'était très difficile donc voilà et parce qu'il y a deux secondes ouais celui ci est très simple mais l'autre je crois que c'est une autre histoire c'est vrai j'adore la musique quoi la musique des boss de l'arène elle est vraiment génial ok donc 7500 boulons en quoi que s'il ya plein de défis comme ça on va vite atteindre les 100 milles enfin bon par contre les missions dans ce roquet ça coûte hyper cher 50 la munition on en a 25 donc bon ça fait ça fait déjà beaucoup j'ai fait acheter la rechercheuse comme un con aussi on me l'a conseillé dans les commentaires mais franchement je suis pas trop convaincu à cet arme là est vraiment pas terrible donc défi zéro dégâts bon bah alors là on va faire simple on fout des tourelles partout ah oui c'est vrai j'ai mis la modification ah oui d'accord mais j'ai déjà fait toucher la modification comment elle s'appelle contre deux chocs ou je sais pas quoi là enfin genre la tourelle elle touche un ennemi puis ça on touche des autres à côté en fait c'est assez pratique ok on va faire ça c'est le défi parfait vraiment pour rentabiliser les tourelles en fait limite le problème dans ce genre de défi c'est même pas les ennemis c'est les pièges par terre j'enlève en silo les les trucs voilà les femmes qui espèces de flammes qui jaillissent enfin moi j'ai vraiment l'habitude de me faire défoncer par ça et même pas par les ennemis quoi généralement les ennemis me touche pas tu as le truc qui s'est refermé sur eux quoi c'était c'est trop con toi si c'est toi elle remet un coup de tourelle on va utiliser ça un peu ça fait longtemps qu'on a pas utilisé au canon bombardard sachant qu'il va devenir obsolète à un certain moment donc on veut essayer de s'en servir pendant qu'on peut encore enfin quoi que là non vu les ennemis non on va pas trop s'en approcher on va plutôt les tuer de loin voilà ou alors toi vous crevez là parce qu'ils sont dangereux il vous fonce dessus et des fois vous pouvez pas vraiment esquiver c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà parfait donc 5000 boulons méga pet voilà ça c'est lui le deuxième boss moi je me rappelle plus franchement je me rappelle plus de tout ce qu'il fait ah merde c'est quoi ce truc ok ah ouais d'accord alors en fait on le tue et genre ces morceaux de lui en fait ils nous font chier après d'accord ouais c'est ça va être chaud casse toi casse toi ouais ça va si ça fait que ça c'est pas trop compliqué mais disons qu'on a beaucoup de chance de perdre de la vie en fait avec ce boss j'ai l'impression ah vous voyez c'est le genre de truc vous pouvez pas forcément éviter en plus je crois qu'il nous tire dessus à un moment en plus c'est le truc vraiment chiant c'est les petites bombes heureusement qu'on a pistolet à lave mais putain ça suffit pas en vrai ce boss là il va falloir que j'apprenne à maîtriser parce que c'est pas évident merde j'ai raté en plus pour l'avoir de loin mais c'est un peu galère est-ce que ça ça suffit oh putain s'utiliser ça et pète les bombes pète les bombes mais non mais bombe putain avec un nom bombardard j'ai l'impression qu'il est pas assez puissant ou alors ça elle est ouais en fait c'est chaud de les toucher quoi chaud 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 bon ouais c'est chaud franchement c'est chaud et en fait la difficulté vraiment du défi à 60 manches c'est que ce boss là on va devoir l'affronter deux fois s'il me trompe pas putain non mais non je vais utiliser les bottes les super bottes et tu vas tuer là ah ouais non franchement je ce boss là je maîtrise vraiment pas du tout on vient là vient là ça fait pas comme dans le online on peut pas viser un visé avec les bombes juste à côté de nous c'est chiant merde pas bon déjà je vais retaper putain mais est trop galère franchement ces bombes là c'est une horrelle putain j'arrive pas à l'avoir en plus ce con je suis en train vraiment de faire de la merde moi attendez je vais foutre des tourelles partout mais non mais pourquoi j'électionne toujours ça les tourelles c'est ça c'est pas le c'est pas le snipe voilà on foutre des tourelles la bombe est en train de me faire chier 8 et donc en faisant ça voilà et cassez vous les bombes cassez vous non parce que non plus je vais bientôt crever allez on va en mettre des toiles oh casse toi la bombe casse toi ah oui merde là y'a plein d'ennemis oh putain je vais me faire toucher non mais j'ai plus de munitions merde cassez vous cassez vous cassez vous crevez 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 non putain je l'avais tué je crois ah d'ailleurs franchement ce boss là je le mettrais vraiment pas bon j'attends et je vais reprendre des munitions putain si j'avais ça la bobine à plasma ce serait déjà beaucoup plus simple on sait pas on sait pas donc on a enfin un défi vraiment difficile enfin difficile faut juste le gérer le boss quoi ce qui n'est vraiment pas mon cas bon elles ont utilisé les tourelles direct c'est vrai que j'ai tendance à pas souvent les utiliser en fait alors que c'est vraiment pas indispensable mais bon très utile mais putain mais mais énerve ce truc en plus elle est en train de tourner en rond et les tourelles sont en train de tirer dans le vide en fait ouais je pense que j'ai utilisé juste les roquettes pour ça enfin pour le toucher lui et après je tue ces petits monstres là autrement allez casse toi t'en peux pas on a péter plusieurs ? ouais non on va pas faire ça on va pas faire les cons on va les faire un par un ouais là par contre il y a une bombe juste à côté de moi explose tout voilà non merde ça va pas tuer casse toi voilà c'est la partie ok franchement heureusement qu'on a lance roquettes parce que sans je pense que ça sera vraiment galère mais putain mais j'arrive pas à le viser ce con voilà oh attendez j'ai les autres au pied là c'est pour ça peut-être ouais d'accord j'ai le délire quoi euh ouais ok non non fais pas chier toi bon ça va je m'en sens mieux déjà non mais il fallait juste que je me rappelle un peu du boss quoi parce que je m'en rappelais vraiment plus du tout casse toi mais putain mais je l'ai touché là de déconner là euh bon si vous vous demandez pourquoi je tire comme ça hein c'est simplement pour arrêter les super bottes en fait quand je tire alors que je suis en train de le faire alors qu'il y a pas d'ennemis c'est évidemment pour les arrêter ah oui il faut même qu'on les pète ah non c'est bon bon ça va euh 12500 boulot bah je pense que ça les valait hein franchement euh donc attendez centinoïdes à me chercher attendez défi chronométré défi chronométré encore attendez là on est à combien temps ? 25 minutes franchement je serais tenté en fait de retourner sur d'autres planètes pour aller récupérer ce que j'ai pas eu avec euh quand j'avais pas les les bottes là les bottes gravitationnelles je crois que j'allais faire ça en fait aussi on a un infiltrateur donc première fois qu'on l'utilise qu'est-ce que c'est que ça ? ah oui il y a un chemin je crois mais c'est totalement aléatoire ce truc c'est pourri ouais voilà en fait faut aller assez loin en fait faut faut faire le tour et revenir sur euh au point de départ mais c'est assez aléatoire en fait parce que vous pouvez pas savoir où ça vous mène chaque chemin ça on y... l'arène on y retournera dans l'épisode prochain en espérant avec euh... quelqu'un en deux commentaires pour l'instant on va faire autre chose on va aller euh... bon on va retourner sur euh... dans la planète du désert là juste pour voir euh... pour essayer le... le truc là qui extrait du raritanium parce que du coup après ça nous permettra d'avoir un vaisseau euh... beaucoup mieux enfin vu que c'est le raritanium évidemment qui sert à améliorer le vaisseau hein... c'est sûr que c'est un autre moyen je pense plus productif euh... que de juste se balader dans l'espace quoi... bah bon putain euh... tu fais quoi là le vaisseau là ? en fait j'aurais mieux fait... bah non... bah non je suis con j'allais dire j'aurais mieux fait me suicider mais non parce que j'aurais... j'aurais recommencé juste avant vas-y casse toi voilà euh... donc euh... méga police euh... où est-ce ? ici bah ça déjà c'est juste pour voir si on a des autres améliorations hein bien sûr il va falloir que je retourne avec le swinger enfin j'espère juste que je vais trouver en fait l'endroit parce que sinon ça va être un peu gueule là on va planète Endako allez euh... ouais mais c'est peut-être pas à partir de là j'y ai pas un téléporteur quelque part ? genre qui nous emmène à la fin et... ah non j'ai pas l'impression mais si je crois qu'il y en a un ouais je vais pas refaire la planète non plus ok bon qu'est-ce que je fais ? bon je coupe et... ouais je vais couper je vais faire ça je vais couper puis bah on se retrouve là où je dois aller enfin là où je dois aller, là où... où il y a le truc avec le swinger donc à tout de suite ok donc voilà on est arrivé bah c'était juste à côté en fait euh... donc utilisez le swinger voilà bon en fait il y a un truc pour les glissobots et le swinger bon en fait les deux gadgets qu'on a obtenu ici on était censé le faire avant mais bon bah j'ai oublié tant pis putain j'adore vraiment les passages en glissobots comme ça c'est vraiment stylé même si on a pas grand chose à faire en réalité on a juste à sauter à sauter au bon moment mais bon j'ai bien ok là faut utiliser swinger franchement je me rappelle même pas avoir fait ça une seule fois donc euh... avant même quand j'avais le jeu avant enfin je l'ai toujours mais euh... quand j'ai joué sur PS2 ça me dit rien du tout bon enfin voilà et donc là je pense qu'on est arrivé euh... non d'accord ah ouais voilà c'est là activer le vendeur bon je reprends juste je prends juste le vendu et voilà activer le vendeur je sais pas s'il proposait le même truc hein c'est juste pour voir ouais ah si le verrouillage ouais je sais pas en fait mais bon c'était juste pour euh... pour faire ce passage quoi puis finalement j'aurais obtenu un boulon patinium donc pourquoi pas euh... verrouillage pour le mini atomiseur euh... d'ailleurs attends il y a quoi qu'il y a verrouillage ? super lanceur on s'en fout c'est dommage s'il y a pas verrouillage pour le lance rocket parce que ça c'est vraiment un putain de truc euh... verrouillage pour le canon bombardeur acide pour le mini rocket euh... on va acheter euh... on va acheter ouais je serais bien tenté par verrouillage pour le mini atomiseur parce que ça aide à viser après si j'ai cherché ça ça en vaut un ah ouais attendez je peux acheter ça je pense euh... attendez acide pour ça... non j'ai acheté ça et ça voilà bon on sera pas venu pour rien et donc activer le translocateur voilà ah ok en fait le téléporter c'était pour là ouais donc euh... j'aurais pas pu bon allez maintenant on est parti pour euh... la prochaine planète c'est... attendez c'est quoi c'est... tabourah voilà euh... j'ai pas vu mais je crois même qu'il me manquait un boulon patinium je ne sais pas... bon enfin je ne sais pas si je les ferai à tous hein parce que du coup ça... ça m'obligerait à faire un épisode spécial où je les récupère tous et puis j'ai pas trop envie en fait enfin allez plein de tabourah allez dépêche ok euh... je te souviens c'est par là merde... oh le con je sais pas ce que j'ai foutu là mais... bon c'est par là euh... je crois que c'est par ici ok j'adore ce désert putain parce qu'on s'amuse euh... donc ouais c'est là où je le vois là le véhicule oh la rare il tape mais qu'est-ce qu'on offre ah d'accord ok rare et ça fait quoi ça c'est pour creuser je pense au rond c'est pour reculer triangle ah d'accord on peut se barrer comme ça ok donc euh... raritanium euh... je sais pas comment mettre on peut tirer avec non on peut pas tirer carré voilà bon je sais pas si ça nous en rapporte beaucoup mais on va en faire un petit peu ouais ça se trouve c'est juste un que ça nous en rapporte je sais pas enfin je me rappelle plus franchement euh... à peu près combien euh... on doit... on doit en avoir pour acheter des améliorations du vaisseau allez ici voilà par contre notre vaisseau a une vie donc visiblement faut faire attention aux ennemis parce que ce serait un peu con de crever là dedans quoi normalement c'est là merde voilà bon on va pas tout se faire hein parce que... bah je crois même que ça doit être illimité en fait enfin j'en sais rien en réalité mais bon au pire si j'ai envie de me faire tout bah euh... je vous ferai en accélérer putain il a l'air d'en avoir beaucoup là enfin regardez sur le radar il y en a... beaucoup 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 euh... bah non putain c'est incontrolable ce truc ok c'est bon bah bah je crois que je vais faire ça hein je vais terminer l'épisode là dessus donc bon euh... je vais vous faire euh... bon je vais même pas vous le montrer vous vous en foutez de voir ça en accéléré ou pas donc bon on va se laisser ici donc bah j'espère que cet épisode vous aura plu l'épisode prochain euh... j'espère pouvoir le faire avec euh... quelqu'un de commentaire bon je vais pas vous cacher plus longtemps avec qui ce sera je pense que ce sera avec Papillus il est disponible euh... bah pour s'emmener euh... lorsque je le voudrais je pense que bon de toute façon attendez cet épisode viendra euh... dimanche ou mercredi je sais pas bon enfin de toute façon euh... je suis en vacances lui aussi donc je pense qu'on n'aura pas trop de problème pour tourner donc voilà on fera ça euh... donc avec lui on se fera euh... la fin de l'arène mais finalement peut-être pas le défi impossible parce que euh... on aura peut-être pas le temps en fait je sais pas bref on s'en fout donc bah je vous dis à la prochaine salut merci 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 c$%&is